– Marc Cachard, bonjour, vous êtes conseiller municipal de Rieux, la pape, et vous êtes aussi conseiller métropolitain, vous êtes resté d'ailleurs fidèle au Parti Socialiste à Rieux, vous êtes, on peut le dire, un adversaire résolu du maire LR Alexandre Vincendé, pourtant on peut dire que c'est grâce à vous, à la guerre que se sont livrés les socialistes en 2014, que Vincendé a été élu maire de Rieux, et peut-être que demain il sera en quelque sorte le Gérard Collomb de Rieux, c'est-à-dire qu'élu par hasard, il fera plusieurs mandats. – Je m'attendais d'abord à cette première question, je n'ai pas forcément préparé, mais vous connaissez un petit peu, je sais que depuis quelques années vous me faites porter seul, ou mal accompagné, la responsabilité d'une défaite en 2014, c'est vrai qu'il y a eu des visions, j'ai pris ma juste part, mais juste ma part, dans cette division, que j'ai essayé de combler le plus possible, malheureusement les faits sont là, M. Vincendé a été élu par défaut maire de Rieux, jeune maire fougueux, impétueux, qui mériterait un peu plus de calme et de retenue, de là à le comparer à Gérard Collomb, je pense que c'est faire quand même un peu offense à Gérard Collomb pour sa belle et longue carrière politique que de le comparer à un petit jeune qui vient d'arriver. – Oui, le petit jeune qui vient d'arriver, Marc Cachard, quand même, aux législatives il a fait 60% des voix dans sa commune, ce qui veut dire que la population n'a pas le même regard sur son action que vous, elle est plus enthousiaste, plus séduite. – En tout cas, je ne sais pas, il faut aussi regarder… – 60%, c'est pas mal. – Il faut aussi, vous êtes un analyste fin de la vie politique, il faut aussi regarder le taux de participation de cette élection qui était un peu à part, puisque le Nouveau Monde était porté sur les fonds baptismaux, si j'ose dire. M. Vincendé a fait un beau score dans sa ville, dans certains quartiers, et quand on affine les résultats, c'est un score effectivement très honorable. Par rapport à la déroute qu'ont subie ses collègues de l'UMP, je n'appelle pas ça les Républicains, je suis resté à l'UMP ou au RPR, c'est un score honorable. – Vous êtes un conservateur ? – Non, non, lui il est… – Je ne sais pas, mais comme vous prenez l'ancienne appellation… – Comme je suis un Républicain aussi, je réfute le terme pour un parti politique de s'appeler les Républicains, je suis Républicain, je suis démocrate, je suis du Parti Socialiste, il est de l'UMP, grand bien le fasse. – Alors, vous parlez du Parti Socialiste justement, vous, vous êtes resté fidèle au Parti Socialiste. – Tout à fait. – Vous êtes membre du groupe socialiste au Conseil métropolitain, mais vous n'êtes que quatre socialistes, la majorité des socialistes continuent à siéger avec vos amis, ennemis, je ne sais pas comment il faut dire, macronistes. Vous n'êtes pas un peu vexé de voir que vos copains, finalement, sont restés avec vos adversaires ? – Vexé, oh, nos adversaires, nous n'avons que des amis, au Parti Socialiste, nous ne sommes pas… – Ah non, mais là, je parle de la République qui en marche, c'est vos adversaires politiques aujourd'hui. – Oui, 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 désormais, oui. – Voilà, et les socialistes, beaucoup de socialistes sont bien restés au groupe qui est présidé par la députée… – Disons qu'au début, on avait signé le plan de mandat avec Gérard Colomb, puis confirmé avec David Kimmelfeld. Ça ne nous posait pas de problème. On est tenus par ce plan de mandat, donc nous nous situons clairement dans la majorité métropolitaine. Il n'empêche que nous avons souhaité, pour des prises de position de notre ex-présidente de groupe, Anne Bruniera, députée LREM, qui ne pensait qu'LREM n'est pas forcément à la cohésion de son groupe. Nous avons souhaité créer ce groupe fin d'année dernière. La porte est ouverte. Effectivement, certains, pour des raisons diverses et variées, ou peut-être des intérêts locaux, n'ont pas souhaité nous rejoindre. Je pense que la clarification se fera dans les mois qui viennent. – Alors dites-moi, Marc Cachard, à Rieux, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu une guerre intra-socialiste, avec ce qu'on va appeler le clan d'Arne. Mention vos relations avec le clan d'Arne, justement, puisque M. d'Arne, fils, préside un groupe d'opposition aussi, qui se réclame de la gauche. – Tout à fait, qui se réclame de la gauche, oui, oui, tout à fait. Nos relations sont bonnes, puisque pas plus tard qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, nous nous sommes vus pour la quatrième fois. L'idée étant… – Pour la quatrième fois depuis le début du mandat ? – Non, pour la quatrième fois, c'est le dernier temps. Nous nous voyons forcément à tous les conseillers municipaux aux diverses manifestations municipales. Nous nous voyons pour élaborer ensemble un large rassemblement. – Vous ferez campagne commune la prochaine fois ? Nous sommes en discussion et les discussions avancent bien. – Marc Cachar, il y a quelques jours, vous avez accusé Vincent D., Alexandre Vincent D., le maire, d'être à l'origine d'une émeute, suite à la venue d'une équipe de télévision. Alors, je me suis renseigné auprès de la police, je n'ai pas trouvé la moindre trace d'émeute. Qu'est-ce que vous aviez ? – Vous n'êtes pas le seul journaliste à ne pas avoir trouvé de traces d'émeute. Alors après, suivant… – Vous l'avez rêvé, votre émeute ? – Ah non, non, je ne rêve pas des émeutes, au contraire. Moi, je suis un homme de paix et de bienveillance, donc je ne rêve en aucune façon des émeutes. Je ne les crée pas d'ailleurs, il est sensible de voir que depuis que M. Vincent D. est au pouvoir, je me balade quand même dans pas mal de, pour des raisons professionnelles, dans pas mal de villes de France et voire à l'étranger. On n'a jamais entendu autant de sirènes de police que depuis 2014. On se croirait à Chicago ou au Bronx. Alors, je n'ai pas rêvé les émeutes. J'ai des preuves vidéo, j'ai des images qui ont été faites. Il y a effectivement actuellement un reportage d'une chaîne de télé, W9, puisque je l'ai cité dans mon communiqué de presse, donc autant ne rien cacher. – Laïcité en termes peu agréables d'ailleurs. – Oui, parce que ce n'est pas ce que j'appelle une télé de qualité, donc ce n'est que mon avis, je le partage avec moi-même. Je ne suis pas obligé d'avoir raison, mais… – Mais alors l'émeute, c'était où ? – L'émeute, c'était à Michelet, l'émeute, c'était à Velette. – C'est quoi une émeute pour vous ? C'est des voitures qui sont mal garées ? – Non, 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 ça va plus que ça. Ce sont des policiers municipaux qui, sur ordre de M. Vincendez, transportent, font le taxi pour un journaliste de W9, qui viennent au contact, c'est leur boulot de faire respecter la loi. Je rappelle que nous sommes la majorité sociale, la municipalité socialiste de l'époque était la première municipalité à armer ces policiers municipaux dans l'agglomération, donc M. Vincendez n'a rien inventé depuis son arrivée. Simplement, ils viennent au contact avec un journaliste de W9 qui, sans autorisation, prend des images de maman, d'enfant, d'adolescent. La situation, l'ambiance monte, grimpe, et ensuite ça débouche sur des incendies que je retrouve. – Des incendies ? – Des incendies de motos, des incendies de poubelles. – Il va falloir qu'on recherche ça parce qu'on n'a pas trouvé. – Ah mais écoutez, je tiens à votre disposition toutes les images qu'on… – Eh bien, j'attends que vous nous les transmettiez, comme ça on dira effectivement où a eu lieu les meutes et quand est-ce qu'elles a eu lieu. Marc Cachard, je vous remercie. – Merci M. Angèle, bonne journée. – Merci M. Angèle, bonne journée. – Merci M. Angèle Sous-titrage FR ?